Alors si on regarde les 20 dernières années, d'une manière générale, le début des années 2000 a commencé par la crise internet, par aussi les attaques des Twin Towers en 2001, la deuxième guerre d'Irak, enfin bref, la ville n'a pas été un long fleuve tranquille, mais aussi l'arrivée de l'euro, 1er janvier 2002, le régime SIC, 1er janvier 2003, l'ouverture à l'international des marchés d'investissement, c'est-à-dire que les capitaux ont continué à circuler de façon plus importante, et la transformation et la professionnalisation de plus en plus importante, la financiarisation de l'immobilier qui, dans une première partie du début des années 2000, était vraiment des calculs et des tableaux de théorie auxquels se sont rajoutés, dans la deuxième partie des années 2000 jusqu'à maintenant, le fait de prendre en compte l'ARSE, les impacts de l'environnement, l'environnement d'abord sous un angle réglementaire, sous un angle de transformation et de nouvelles façons de faire, en appliquant les règles les unes derrière les autres, et probablement pas assez de réflexion pourquoi on faisait tout ça. Et puis le fait de devenir de plus en plus professionnel, par silo, par classe d'actifs, de façon transversale, de façon locale et de façon globale. Tectonique des plaques. Donc, tout bouge en même temps, un changement de paradigme, ce n'est pas une crise comme j'en ai connu beaucoup dans ma vie professionnelle, ça ne ressemble pas à 90 qui était une crise financière et immobilière, ça ne ressemble pas à la crise de début des années 2000, ça ne ressemble pas à 2008, pareil, crise financière, mais vraiment une tectonique des plaques, tout bouge en même temps, les paradigmes sont complètement transformés, il faut repenser la façon de faire, et pour l'instant, nous avons en même temps des tremblements de terre, des explosions de volcans, des tempêtes, que ce soit d'un point de vue naturel, que ce soit d'un point de vue géopolitique, économique, financier et sociétal. Alors, je serai encore plus vieille dans 20 ans, puisque vous me demandez de me projeter à cet horizon-là. Dans 20 ans, j'en sais rien, j'ai oublié ma boule de cristal ce matin, mais ce que l'on pourrait dire, c'est que d'une manière générale, nous ne pouvons plus penser l'immobilier uniquement à l'aune des classes actives, des réglementations, des yacas faucons, des communs, mais il faut de plus en plus répondre à la question des pourquoi, être collectif, répondre à des besoins divers au sein des mêmes immeubles, la capacité d'adaptation des immeubles aux usages, tenir compte du fait que la ville n'est pas simplement des immeubles et des « brick and mortar » comme disent les anglo-saxons, mais c'est aussi le mouvement, c'est-à-dire le transport, mais c'est aussi l'infrastructure, c'est aussi les services, c'est aussi le numérique, c'est aussi les impacts de toutes ces transformations dans la façon dont on doit voir notre métier. Il faut qu'on devienne très très humble, nous le sommes de plus en plus, et tenir compte du fait que nous sommes en tout bas de l'échelle de Maslow, c'est-à-dire un besoin fondamental pour l'ensemble des citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur rôle, et nous devons tenir compte de cette unité dans la diversité, de ce collectif, de cette intégration, de travailler l'ESG, de le travailler, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, dans une vision de gouvernance qui est la réponse à la question de pourquoi, et une fois qu'on a répondu à pourquoi, on trouvera les « comment » le plus capable d'intégrer les visions complexes et diverses. Et c'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire modestement et collectivement grâce à l'ensemble des acteurs et de nos mécènes au sein de la Fondation Palladio et en particulier l'Université de la Ville de Demain.